Les écoles de ski français de toutes les plaignes au travers d'Armont Hamel ont fait un exceptionnel travail. Sans l'aide de la mairie, sans l'aide des services techniques, sans l'aide des remontées mécaniques, des pisteurs, du club des soins, enfin en tout cas de tout l'écosystème de la vallée de la Plagne, je n'aurais jamais pu le faire. Donc tous ensemble, unis et collectifs, ils ont réussi à produire quelque chose de magnifique, d'exceptionnel. Et je crois que le résultat c'était qu'il y a eu beaucoup de monde et ça prouve bien qu'à un moment donné, le fait de se retrouver, le fait d'avoir cette excellence, fait qu'à un moment donné c'est déjà une motivation pour les années futures. C'est le résultat aussi d'un hiver auquel c'est toujours la partie technique, la partie pédagogique, sécuritaire qu'on met en avant. Et bien c'est l'occasion ou jamais que de voir tous ces moniteurs maîtrisent qui n'arrivent là pas comme ça par hasard. C'est le résultat d'une part de leur enseignement mais aussi de leur entraînement qu'ils font. Parce que l'excellence de l'école de ski français, c'est avant tout la technique, c'est avant tout le côté sportif des choses. C'est plus de deux ans de préparation pour la station de l'ESF, les 7 ESF et puis l'ensemble des remontées mécaniques, services d'amage, services d'épices, offices du tourisme, stations de manière générale, services techniques de la mairie. Plus évidemment le syndicat des moniteurs qui vient accompagner, superviser et organiser cet événement. La Plagne a une tradition de compétition de haut niveau avec notamment un club d'histoire qui a produit beaucoup de champions. Donc on est très fiers aujourd'hui d'accueillir cette compétition dans cette lignée j'ai envie de dire. Alors le challenge est un gros investissement surtout en termes logistiques, entre bien sûr la neige, le damage, la coordination de toutes les équipes avec les équipes des ESF et tous les partenaires qui sont intervenus. Il y a eu pas mal de travail en amont, ça se passe très bien et on est très fiers du résultat. L'organisation du challenge est avant tout un enjeu de cohésion entre les acteurs. C'est aussi un événement avec du rayonnement, donc pour l'image de la destination c'est aussi intéressant. Et le challenge des moniteurs c'est juste génial, on n'a qu'à voir autour de nous le monde qu'il y a, l'engouement qu'il y a, les sourires qu'on a pu déclencher. Ça a été beaucoup de travail, ça on vous le concède et nos 7 mercenaires, nos 7 directeurs ESF de la Plagne ont beaucoup, beaucoup donné. Cette symbiose qui existe dans la réalisation d'un challenge, c'est d'abord l'intégralité des équipes. Sans les uns les autres, on n'est pas capable de réaliser une prestation digne d'accueillir un aussi bel événement. Voilà, on est à la finale et le dernier jour de ce 72e challenge national des moniteurs de ski ici à la Plagne. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine à l'Alpe d'US. Sous-titrage ST' 501